Je pourrais longuement faire ici la biographie, le pédigré, le curriculum vitae de Philippe Dulac, mais je lui laisse le soin de se présenter lui-même, dès lors qu'il voudra bien prendre la parole. Philippe Dulac, c'est à vous. Merci beaucoup. Écoutez, je suis le représentant d'un rameau très discret de l'espèce humaine, puisque je suis inspecteur des finances veneur. Il y a quelques inspecteurs... Rameau ! Rameau ! Merci. Merci, merci. Il y a quelques inspecteurs des finances chaque année, pas beaucoup. Il y a quelques veneurs pour chasser, mais les deux à la fois. Je crois qu'avant moi, il n'y en a pas eu, et je pense qu'après moi, il n'y en aura pas non plus. Bon, donc voilà, je suis un peu un cas singulier. Et j'ai néanmoins consacré 50 ans de ma vie, la moitié de ma vie à la Vainerie. J'ai été 35 ans maître d'équipage, j'ai été 11 ans président de la société de Vainerie, où d'ailleurs je présidais les assemblées générales dans cette salle, que je connais par cœur. Elle est encore plus belle qu'à l'époque. L'estrade est parfaite, alors qu'à l'époque c'était des planches mal jointes. Le sol, c'était une chape de béton, maintenant c'est une tomate superbe. Les murs sont couverts de lambris en chaînes sombres jusqu'à 3 mètres du sol, enfin bref, c'est devenu somptueux. Et à l'époque, ça n'était pas encore. Alors, on m'a demandé de parler de la Vainerie à Chambord. Dire que la Vainerie est née à Chambord, c'est peut-être enjoliver un peu l'histoire. Mais à peine, à peine. En effet, la naissance de Chambord à l'initiative de François Ier, avec le concours de Léonard de Vinci, comme chacun sait, c'est autour de 1520, 1530, voilà. Et d'ailleurs, Chambord a été conçu comme un rendez-vous de chasse dans un lieu qui a été choisi très probablement en fonction du caractère giboyeux des bois et des plaines environnants. Or, que se passe-t-il à ce moment dans l'histoire de la chasse ? Eh bien, c'est précisément à ce moment que la Vainerie, en tant que mode de chasse spécifique et codifiée, obéissant à une éthique clairement définie et exigeante, c'est à ce moment que la Vainerie voit le jour. Donc, je ne dirais pas qu'elle est née à Chambord, mais elle est née en même temps que Chambord. Et quand François Ier a chassé à Chambord, il ne fait aucun doute qu'il y a chassé en Vainerie. Alors, il faut que je vous explique un peu ce que c'est que la naissance de la Vainerie, pour que vous compreniez bien. On a utilisé des chiens courants à la chasse depuis la nuit des temps. Le chien courant, c'est un chien qui court, évidemment, mais tout le chien court. Surtout, c'est un chien qui chasse en courant et qui poursuit sa proie à l'aide de son nez et en criant. C'est un cousin du loup. Il se comporte en prédateur qui veut s'emparer de sa proie en la poursuivant. Et pour ce fait, il cumule des qualités olfactives exceptionnelles. Les capacités olfactives d'un chien courant sont entre 3000 fois et 4000 fois supérieures au nôtre. Ce qui n'est d'ailleurs pas très difficile, car les nôtres sont extrêmement médiocles. Et ce nez exceptionnel est porté par un corps d'athlète qui lui permet de courir entre 15 et 25 km heure pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, s'il le faut. Voilà, c'est une sorte de radar très puissant porté par un avion qui vole très vite pour faire une métaphore qui nous renvoie à l'actualité. Donc ce chien de Vénry est un miracle de la biodiversité. Et si nous jetons un coup d'œil en arrière, nous apercevons que son origine n'est pas si ancienne que ça. Les pharaons ont employé des chiens pour débusquer des animaux quand ils chassaient. Mais étaient-ils bons ? J'en doute beaucoup. On a chassé à Babylone avec des chiens. Il y a des bas-reliefs qui représentent les chiens d'Assure-Banipal, qui sont superbes. Mais c'était donc dix siècles avant Jésus-Christ. Est-ce que les chiens étaient très bons ? Je ne le sais pas. La chasse aux chiens courants se perfectionne au temps de la Grèce. Xénophon a écrit un traité sur la chasse où il parle des chiens. Il parle aussi beaucoup des chevaux. Et après qu'un veneur ait lu ça, on se dit que le traité Xénophon est plus pertinent pour l'équitation que pour la chasse. On chasse ensuite au temps de Rome. Ce n'est pas très brillant, la chasse au temps de Rome. Rome a beaucoup brillé par beaucoup de côtés, pas vraiment par la chasse. Alors, les premiers artistes de la chasse aux chiens courants, soyons fiers, ce sont nos ancêtres, les Gaulois. Alors, ils ont peut-être pour cela de bonnes raisons. Question de climat, d'abord, c'est que le climat tempéré de la Gaule est plus favorable aux exploits du chien courant que le climat des bords du bassin méditerranéen. Peut-être ont-ils des chiens meilleurs que ceux qui existaient antérieurement à d'autres endroits. Peut-être est-ce une question de savoir-faire. Peut-être est-ce une question de passion. Et là, je crois qu'on peut répondre oui, car les Gaulois étaient passionnés de chasse aux chiens courants. Il y a un témoignage de cette passion qui s'appelle la mosaïque de l'île Bonne. L'île Bonne, c'est dans la base vallée de la Seine, qui représente une chasse avec des abois. C'est une très belle mosaïque et c'était au temps des Gaulois. Alors, le Moyen-Âge a entretenu vaille que vaille ce goût pour le chien courant. Je dis vaille que vaille parce que ce qu'on a fait au Moyen-Âge n'était pas forcément extraordinaire. Charlemagne était grand chasseur, il faisait aménager des propriétés pour la chasse dans son empire, mais il chassait surtout l'Auroc et il avait pour but de montrer qu'il était le plus fort, etc. Ce n'était pas d'une subtilité rare. En fait, le tournant dans l'histoire, c'est Saint-Louis. Saint-Louis qui, en revenant de la croisade, ramène des chiens de Tartarie, que je ne sais quelle autorité locale lui a remis. Et ce sont les chiens gris qui vont, avec les fauves de Bretagne et les chiens blancs, constituer le fond de l'Avénry pendant des siècles. Alors, à la suite de ça, on entre dans une période où vraiment la chasse aux chiens courants décolle. C'est-à-dire que ça commence avec Gasset de la Buigne, qui est le chaplain de Jean de Lebon. On a oublié qu'il y avait eu des rois de France qui s'appelaient Jean. Gasset de la Buigne, vers 1350, écrit un premier traité sur l'Avénry. Ensuite, on a le livre de l'achat du roi Modus et d'Anen Ratio d'Henri de Ferrière, en 1375. Le roi Modus donne la leçon à ses disciples et il explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. C'est là qu'on se rend compte que l'Avénry est un art et qu'elle nécessite des connaissances, elle nécessite une discipline, elle nécessite une éthique. C'est tout à fait clair dans le roi Modus. Peu de temps après, Gaston Phébus écrit le livre de la chasse. Gaston Phébus, Conte de foi. C'est en 1389. Et donc, voilà, il y a toute une série d'écrits. C'est comme pour l'équitation, où l'équitation a suscité des écrits dès lors qu'elle est devenue un art. Et des écrits, on nous en a cité beaucoup ce matin. Eh bien, la chasse à côte, c'est exactement la même chose et à la même époque. Toujours est-il qu'on est à deux doigts de la naissance de l'Avénry sur le plan technique. Tous les ingrédients sont là, mais on n'a pas pris le tournant sur le plan philosophique. Je m'explique. Tant que l'objectif reste de tuer un animal pour amener de la chair à la table du Seigneur, ce n'est pas l'Avénry. Et ça, c'est encore le cas au XVe siècle. On sait utiliser les chiens pour prendre un animal s'il le faut, mais en même temps, on s'autorise à utiliser des quantités de moyens. Ferrière, dans le Roi Modus, consacre un chapitre à la chasse avec des engins. Des engins. Bon, ce sont des pièges, ce sont des tas de moyens divers et variés. Bien sûr, des armes, le javelot, la lance, l'arc, etc. Et puis, on utilise aussi des chiens qui ne sont pas tous, des chiens courants. On utilise des lévriers qui, comme vous le savez, n'ont pas de nez du tout, mais qui, dès qu'ils voient leur proie, courent plus vite que la proie, la attrape et hop, pourvu qu'ils en aient la corpulence, la couche. On utilise des matins, qui sont des espèces d'énormes chiens qui mettent les animaux par terre. Et même, bizarrerie de l'époque, on utilise le léopard. Il y a un roi de France, je crois que c'est Louis XII, qui a ramené d'Italie les léopardes que lui donnait ou que lui vendait le comte Sforza. Et donc, on chassait, il y avait quelqu'un qui a la chasse, c'était à cheval, avec un léopard sur, on a vu ce matin, une illustration de ce genre, assis derrière lui, et quand on le voulait, on lâchait le léopard qui, en trois bons, rattrapait l'animal qu'on voulait rattraper. Bon, tant qu'on a fait tout ça, ça n'était pas l'Avéné. Alors, l'Avéné est apparue au sens propre, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. C'est-à-dire, au moment de Chambord, le jour où l'homme chasseur est parti à la chasse avec une meute de chien derrière son cheval, en s'interdisant d'employer tout autre moyen pour réussir à appréhender sa proie. Voilà. C'est ça le tournant. Et le tournant, je pense que Louis XI y a contribué. Louis XI, tous les rois de France ont été chasseurs à deux ou trois exceptions. auprès, depuis UKP jusqu'à Napoléon III pour aller jusqu'au bout des puissances régnantes. Tout le monde a chassé et la plupart du temps avec une passion débordante. Alors, Louis XI était... On ne se souvient de Louis XI qu'à travers Plessis-les-Tours, le cardinal de la Ballu dans la cage, etc. Moi, je lisais ça quand j'étais enfant dans mes petits livres d'histoire illustrées. Mais Louis XI était un personnage beaucoup plus intéressant que ça. Et en tous les cas, il était un formidable chasseur. Louis XII l'a été aussi. Mais peu importe, le moment où la veinerie s'installe, très clairement, c'est François Ier. Et François Ier, c'est Chambord. C'est donc s'il nous rapproche. Avec la veinerie, le but n'est plus de tuer, il est de prendre. Et donc, c'est l'art pour l'art. Il ne s'agit pas de tuer un animal, même si au bout du compte, c'est le résultat auquel on arrive, si les chiens prennent. Mais l'objectif, c'est que les chiens prennent. Et ça, c'est une espèce de chef-d'oeuvre qui est typique de la Renaissance. C'est-à-dire que c'est une époque où, comme ça nous a été expliqué ce matin très bien, on entre dans un degré de subtilité en France qui nous change beaucoup des temps de l'époque médiévale et féodale. On entre dans une époque de raffinement, d'élégance, de légèreté. Et l'arrivée de la veinerie dans la chasse, ce qui coïncide avec ce moment-là, et ce n'est pas par hasard, c'est qu'elle répond à la même préoccupation que celle qu'on a entendue ce matin quand on nous disait qu'il fallait que le cheval soit léger, etc. La veinerie, à sa façon, est une chasse légère. Alors, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'oeuvre de prendre un animal avec une meute ? Parce que c'est extrêmement difficile, contrairement à ce que les gens non informés, qui sont la très grande majorité, peuvent penser que c'est extrêmement difficile. Car l'animal que l'on chasse est totalement libre de ses mouvements et de ses initiatives. Dans son milieu naturel, il est chez lui et il sait tout ce qu'il peut faire. Et les difficultés sont innombrables. Disons, pour en faire le tour très rapidement, que c'est d'abord une question de résistance physique. Un cerf, pour parler du cerf, un cerf chassé fait couramment entre 30 et 50 kilomètres, ce qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, on le sait parce que grâce à une application de je ne sais quel système Internet, moi, je vois mon fils, après la fin de la chasse, qui dessine sur une carte le parcours d'animal et me dit, on a fait 33 kilomètres, on en a fait, je ne sais pas. Donc, on fait entre 30 et 50 kilomètres, ce qui tout de même demande des ressources physiques. Il y faut de la détermination morale, car c'est elle qui joue le rôle essentiel. Chaque fois qu'on me dit que l'animal pris est un animal épuisé qui ne peut plus mettre un pied devant l'autre, je dis, mais non, n'en croyez rien, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. L'animal qui tient les abois est un animal qui renonce. Il renonce à se défendre parce qu'il a plus fort que lui en face de lui. C'est ça, le fait crucial de la chasse. Et donc, c'est là que ça se passe. Certes, il y a des calories qui finissent par manquer un peu, mais l'élément essentiel, c'est que les chiens et l'animal chassé jouent d'une rivalité qui fait qu'il y a un moment où les chiens prennent le dessus. Et puis, il y a des conditions techniques qui sont extrêmement difficiles. Il y a les ruses qui sont opposées par l'animal chassé. Je ne vais pas vous les décrire, mais elles sont innombrables et généralement redoutables. Et puis, il y a aussi une question qui est essentielle, qui est la qualité de la voix. La voix, c'est la capacité que les chiens ont de suivre l'animal avec leur nez. Les chiens qui chassent ne voient jamais l'animal, sauf quand il est pris. Ils ne le voient jamais. Et d'ailleurs, s'ils le voient, c'est le début de la catastrophe parce qu'ils se mettent à faire n'importe quoi, parce qu'ils croient en... Non, c'est par là que ça se passe. Et pour que ça se passe par là, il faut que la voix soit perceptible, soit bonne. Or, la qualité de la voix, tous les bonheurs pourraient écrire des traités sur le sujet, suivant que... Il faut, pour être simple, il faut un temps frais et humide. S'il fait chaud et sec, la voix est très mauvaise. Mais il ne suffit pas qu'il fasse frais et humide pour que ça marche. Il faut aussi des tas de choses étonnantes. On sait qu'en cours de chasse, quand il vient à passer dans le ciel un gros nommage noir, je ne sais pas pourquoi, mais la voix disparaît. C'est comme ça. C'est peut-être une question de pression atmosphérique, je ne sais pas. Bon, enfin, ça, c'est une expérience que j'ai faite des dizaines de fois. Et donc, je vous prie de me croire. Alors, cette philosophie de la chasse conçue comme un chef d'œuvre fait surface à la renaissance. À quel moment exactement, c'est difficile à dire. Le premier traité de Vénerie est écrit par Jacques Dufouilloux, gentilhomme de Gatine, et il est publié à Poitiers en 1561. Voilà Dufouilloux, l'un des grands, grands traités de Vénerie. Il y a des dizaines de traités de Vénerie. Celui-ci est, à mon avis, l'un des deux ou trois meilleurs. Il est écrit dans une langue d'une verdeur formidable. Il est très pertinent sur le plan technique. Il est très amusant à lire. Il est illustré avec des bois qui sont de grande qualité. Enfin, bref, c'est un ouvrage superbe. Il est publié à Poitiers, je vous l'ai dit, en 1561. Il sera publié, je ne sais pas, cinq, dix fois de suite. Il sera publié à l'étranger. Bref, Dufouilloux marque l'émergence de la Vénerie au moment de la renaissance. Il est dédié, le traité du Fouilloux est dédié à Charles IX parce que c'est le roi du moment, lequel roi d'ailleurs écrira lui-même un traité qui s'appelle la chasse royale. Le pauvre Charles IX, c'est celui de Saint Barthélémy, ce qui, dans l'histoire de France, n'est pas un rôle très flatteur, bien que, je crois, il n'ait joué aucun rôle dans le déclenchement de cette horrible chose. Mais c'était un roi qui savait écrire, qui même rimait, il écrivait des poésies, c'était un homme de qualité et il était absolument fondu de chasse, de sorte qu'il mourra à 26 ans, 27 ans, épuisé par les efforts qu'il déployait à la chasse. Si l'on en croit, Brantome et Ambroise, pareil. Mais il est plus que probable que l'exemple qui a inspiré du Fouilloux, ce n'est pas Charles IX, c'est François Ier, qu'il surnomme d'ailleurs le père des veneurs. D'ailleurs, les rois ont joué un rôle déterminant dans l'émergence de la Vainerie. François Ier, par une ordonnance de Villers-Cotterêts, il y en a eu plusieurs. Il y a eu celle qui imposait l'usage du français dans les affaires du royaume, mais ce n'est pas de celle-là que je vous parle. C'est une ordonnance dans laquelle François Ier dit « La chasse du cerf, elle m'est réservée à moi. Personne d'autre dans le royaume n'est autorisé à chasser le cerf que moi. » Ça restera peu ou prou en vigueur pendant deux siècles à la cour de tous les rois, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV. Après la Révolution, comme vous le savez, la Vainerie rebondira pour connaître un nombre d'équipages tout à fait considérable. Alors, que sait-on de la Vainerie de François Ier ? Je ne crois pas qu'on dispose d'un fonds documentaire. Je surveille ma montre pour observer. On m'a appris au Sciences Po à faire des exposés en 10 minutes. Là, il faut que j'en fasse un en 20. Alors, c'est très difficile pour moi. Je ne crois pas qu'on dispose d'un fonds documentaire qui nous permettrait, comme pour la Vainerie de Versailles, deux ou trois siècles plus tard, de tout savoir pour la Vainerie de Versailles avec les almanacs, les livres de comptes, les inventaires, etc. On sait absolument tout. Le nombre d'hommes qui étaient engagés dans la Vainerie, leur nom, l'endroit où ils étaient logés, jusqu'à y compris les meubles qui composaient leur logement, le nombre de chiens, le nom des chiens, le nombre de chevaux, le nom des chevaux, les archives qu'on a sur la Vainerie de Versailles. C'est absolument formidable. Je sais de quoi se parle. J'ai écrit un livre sur Dioville, commandant de la Vainerie de Louis XV, et nous avons retrouvé, avec des recherches en archives sérieuses, absolument tout ce qu'on pouvait souhaiter savoir. Je ne crois pas que, si on remonte deux siècles plus tôt, je ne crois pas qu'on trouve l'équivalent. Néanmoins, les sources ne manquent pas complètement. D'abord, on sait que François 1er était passionné de chasse. Il a laissé derrière lui un propos qui doit être un peu arrangé, comme toujours aux hommes célèbres, on prête toujours des paroles définitives. Mais il doit y avoir du vrai quand même. François 1er a dit « Vieux et malade, je me ferai porter à la chasse et peut-être que mort, je voudrais y aller dans mon cercueil encore. » Si c'est moi qui vous le disais, vous ne me croiriez pas, mais François 1er, ça n'est pas rien. Ensuite, le roi, non seulement, était passionné de chasse, mais il chassait à peu près partout. Vous savez qu'il menait une vie itinérante. Il n'y avait pas de château où le roi était installé, à titre permanent, comme on a eu avec le Louvre et avec Versailles. À cette époque-là, le roi bougeait tout le temps. Il allait à Chantilly, il allait à Fontainebleau, et ainsi de suite. Et là, partout où il allait, il était suivi non seulement par la cour, mais par la vénerie, et il pouvait chasser partout où il passait. Alors il chassait à Chantilly, il chassait à Fontainebleau, il chassait dans le Val-de-Loire, il chassait en Poitou, et il est mort à Rambouillet. Bref, c'est un homme qui a fait une carrière, si je puis dire, de veneur, extrêmement itinérante. Aujourd'hui, évidemment, un équipage chasse dans un territoire, ou deux, mais il est chez lui, dans un endroit donné, mais là, le roi picorait partout où il passait. Alors, on sait, d'après quelques documents du temps, des lettres, notamment, que le roi chassait en grand appareil. On nous rapporte, par exemple, qu'un jour, à Chantilly, le roi a chassé, avec 100 pages, les pages, c'était les grouillots, si je puis dire, enfin 100 quand même, 200 écuyers, qui étaient là pour s'occuper des chevaux, 200, mon colonel, j'espère que le cadre noir dispose de 200 écuyers, 400 ou 500 gentils hommes, c'était ceux qui participaient à la chasse, 400 ou 500, plus la reine et les dames, enfin, bref, on doit arriver à, pas à 1000 personnes, mais pas très loin. Donc, c'était un appareil énorme. On nous rapporte que le roi, chassé en habit rouge, ça, je ne savais pas. Plus tard, la tenue de la Vénière royale a toujours été le bleu, bleu de roi. C'est Louis XIV qui a instauré cette règle, mais non, à l'époque, François 1er chassait en rouge. Il avait un grand veneur, la charge de grand veneur avait été créée par Saint-Louis. Il y a eu 35 grands veneurs, je crois, dans l'histoire. Le premier, c'était celui qui avait été nommé par Saint-Louis. Celui qui avait été nommé par François 1er, c'était Louis de Brézé, grand sénéchal de Normandie et époux de Diane de Poitiers. Ce que j'ai lu dans la correspondance du temps, d'ailleurs, donne à penser que François 1er n'a pas dû être tout à fait insensible au charme de Diane de Poitiers. Bon, enfin, on va passer comme ça. Elle a été ensuite la maîtresse de Henri II, le fils. Donc, arrêtons là les recherches. Et toujours est-il que les chasses à court du roi dépassaient en magnificence tout ce qui s'était vu jusque-là en France. C'est ce que disent les gens du temps. Et on nous rapporte même que le coût de la venue de roi, c'était 150 000 écus par an. Alors, on est bien avancé parce que je ne sais pas ce que valait un écu. Combien est-ce que ça faisait d'euros, je ne sais pas, mais ça ne devait pas être rien. Alors, il faut savoir que François 1er ne chasse pas en observateur ou en amateur. Il chasse en spécialiste et il est au courant de tout. C'est lui qui établit la liste des chiens qui iront à la chasse la veille de la chasse ou le matin. Ce qui est un moment très, très important parce que vous composez la meute qui est comme un orchestre avec des chiens de divers âges dont les qualités ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est un moment qui pèse lourd. Et là, c'est le roi lui-même qui le fait. Il s'intéresse aux chiens bien qu'à l'époque l'élevage des chiens soit encore un peu balbutiant, mais il fait croiser Miro, Miro, fauves de Bretagne avec des chiens blancs. Donc, le roi est un ancêtre des éleveurs de chiens courants que les veneurs ont été et ils ont excellé dans ce rôle à partir de la fin du 19e siècle. Voilà. Donc, on a devant nous un roi chasseur dans toute la force de l'expression. Est-ce que cette chasse était très différente de celle d'aujourd'hui ? Il y a des fondements communs. Les grands principes de la chasse à court aux chiens courants, dites la bénerie, ne sont pas différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient au début du 16e siècle pour une raison très simple. C'est que tout repose sur le chien et que le chien, c'est comme le cheval, c'est un invariant. Alors, on peut l'améliorer, on peut en améliorer les qualités physiques, on peut en améliorer les capacités olfactives, on peut en faire un collaborateur de tous les instants, mais néanmoins, la matière, c'est comme le cheval, est toujours un peu la même. Il faut que vous sachiez, je fais peut-être une parenthèse, vous compreniez que chasser à court aux chiens courants, c'est pratiquer une communication de tous les instants entre l'homme et ses chiens. Ce qui n'est pas rien parce que vous, vous faites ça avec vos chevaux, mais vous n'avez qu'un cheval. Quand vous chassez à court, vous avez 40 chiens que vous allez connaître un par un. ils comprennent, ils vous comprennent, même à distance, même si vous ne dites pas grand-chose et vous, vous devez comprendre en permanence ce qu'ils font, où ils en sont. C'est une espèce de symbiose. Je pourrais élaborer beaucoup sur le sujet, mais je dépasserai mon temps de parole. Alors, donc, ça, ça n'est pas différent de ce que la Vénry pouvait être au début du XVIe siècle. Néanmoins, il y a de vraies différences parce que les conditions de la pratique de la chasse ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner deux exemples. Au XVIe siècle, les forêts ne sont pas percées, comme on dit, c'est-à-dire que toute forêt, aujourd'hui, a un réseau de grandes lignes, de léons, il y a des carrefours, etc. Il n'y a pas de forêt qui échappe à cette règle. Eh bien, début du XVIe siècle, ça n'existait pas encore. François Ier sera, je crois, le premier roi à commencer le percement des forêts. Il fera établir en forêt de Compiègne un octogone autour du carrefour dit le puits du roi et ensuite, Louis XIV, on rajoutera un autre qui sera le grand octogone. Mais c'est un petit début et les forêts ne sont pas encore percées. De sorte que chasser dans un espace qui n'est pas quadrillé de lignes et de léons, c'est une discipline très différente de celle que ce sera après. C'est-à-dire que vous n'avez pas grand-chose pour vous repérer, voire rien du tout. Et on passe à l'époque tout son temps à faire des brisées pour indiquer l'endroit où on est passé parce que c'est le moyen de se retrouver. Donc ça, c'est une première grande différence. La seconde grande différence, c'est qu'au XVIe siècle, on chasse toute l'année. Il n'y a pas de saison de chasse. On chasse du 1er janvier au 31 décembre. Or, chasser un cerf au printemps ou en été est extrêmement différent de chasser en automne et en hiver. Les voies sont plus légères, les cerfs ne sont pas coiffés ou bien refont leur tête. Tout ça est un contexte très différent. Petit détail, il n'y a pas alors de trompe de chasse puisque celle-ci naîtra à la demande de Louis XIV à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle. On utilise à l'époque une sorte de morse, un coup long, un coup court, deux coups long, trois coups courts avec des cornes. Voilà. Pour le reste, le déroulement d'une journée de chasse n'est pas différent de celui qu'on n'a pas cessé de connaître jusqu'à nos jours. On fait le bois le matin, on attaque, on chasse et si on prend, on fait curé. Tout ça est identique. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur l'avénerie au temps de Chambord. François 1er, de manière assez paradoxale, est peu venu à Chambord. Il a fait qu'on soit Chambord pour n'y venir qu'une trentaine de jours au total dans tout son règne. Qu'on prenne qui pourra. Il y recevra Charles XV, ce qui montre qu'il tenait à Chambord pour démontrer sa puissance. Mais il y a peu vécu et donc il a chassé sans doute ici dix fois, vingt fois, mais guerre plus. Mais quand il a chassé, il ne fait pas de doute qu'il chassait en Vénry. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Je suis conscient du fait que ceci s'éloigne un peu de votre thème principal qui est celui de l'équitation. S'il le fallait, je pourrais ajouter quelques propos sur l'équitation d'extérieur qui est aujourd'hui portée par la Vénry. Pendant longtemps, l'équitation d'extérieur a été pratiquée par la Vénry et par l'armée, l'armée n'utilisant plus les chevaux aujourd'hui. Il n'y a plus que la Vénry qui pratique l'équitation d'extérieur. Il faut bien comprendre ce que c'est, n'est-ce pas ? Et je voudrais vous dire qu'il y a une différence radicale entre la chasse à cour à l'anglaise, le fox hunting, et la chasse à cour à la française. En Angleterre, vous avez deux, trois, quatre hommes qui conduisent les chiens et qui les font chasser. Et puis derrière, vous avez 100 à 150 cavaliers à the field qui sont priés de se tenir à l'écart et qui sont là pour une chose et une seule, c'est galoper dans la campagne et sauter tout ce qui se présente. Les murs, les haies, les ruisseaux, tout, 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 on saute tout. Et on se fait peur, il y a de la casse, on boit un coup avant de partir pour se donner du courage. Bon, c'est une équitation amusante, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. En France, on est à cheval pour chasser, il y a ceux qui sont aux chiens qui chassent au plus près des chiens, il y a ceux qui observent d'un peu plus loin, mais tout le monde s'occupe de la chasse et pour reprendre une formule que j'ai entendue quand j'étais jeune débutant, on m'a dit on ne saute pas, on franchit, c'est-à-dire qu'on passe partout. Et ça n'est pas si simple que ça. Passer partout, ça suppose d'être à l'aise, de savoir ce qu'il faut faire et il faut ne faire qu'un avec son cheval. Moi, j'ai toujours pensé quand je conduisais mes chiens à la chasse, à l'époque, je suivais en enceinte, c'est-à-dire au milieu des futés ou des taillis, j'ai toujours pensé qu'avec mon cheval, j'étais quelque chose qui ressemblait à un centaure parce qu'il faut être complètement soudé à son cheval. Il faut que le cheval comprenne avec des gestes extrêmement limités, un déplacement de la main tout juste. Vous n'avez pas le temps, quand on s'offre au fil entre les arbres, vous n'avez pas le temps de donner des instructions plus précises que ça au cheval. Et donc, vous conduisez votre cheval avec des mouvements de main extrêmement limités et pour l'essentiel en déplaçant l'assiette sur le cheval qui comprend s'il faut à la droite, s'il faut à la gauche. C'est comme ça que je fonctionnais avec mon cheval. Donc, c'est une équitation d'un type un peu particulier et si vous le souhaitez, je pourrais vous en dire davantage, mais j'ai déjà pris 25 minutes. Nous sommes d'accord. C'est plus que ce qui était prévu. Exactement. Nous vous applaudissons, nonobstant. Avant de passer aux questions, je vous laisserai le soin de remporter ce traité de Vénerie. Nous nous souvenons que dans la reine Margot, Alexandre Dumas fait mourir Charles IX en lui faisant feuilleter les pages empoisonnées d'un traité de Vénerie. C'est un dernier épisode de l'histoire de la Vénerie. Absolument. Des questions, il y en a, il y en a ici. Avant de poser deux questions, la première, c'est pour vous porter un modeste démenti. Il y a toujours des chevaux dans l'armée française qui nous servent à former les cadres de façon assez moderne, d'ailleurs, à l'exercice du commandement puisqu'il y a énormément de similitudes entre la relation qui doit exister entre le cavalier qui est le chef et sa monture qui est la troupe. La première question, c'est quelles étaient les races de chevaux qui étaient utilisées à cette époque que vous évoquez, sachant qu'aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que ce sont les réformes de course qui trouvent leur place dans les équipages de Vénerie. Et la deuxième question porte sur les races de chiens et en particulier sur la meute royale qui a malheureusement fini de façon extrêmement dramatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Alors... Il y a cette façon de dire nous. Vous avez compris que l'armée française, c'était vous. Pardon pour mon erreur sur le cheval et l'armée française. Je suis ravi de savoir que le cheval a encore une place et un rôle dans l'armée française. Alors, s'agissant des races de chevaux et des races de chiens, sur les races de chevaux à l'époque, je dois vous dire que je n'ai pas de lumière. Peut-être qu'en cherchant, on trouverait un peu. Ce n'est pas sûr. En tous les cas, je ne peux pas vraiment vous répondre. Ce que je sais, c'est ce qui se passe aujourd'hui. aujourd'hui, les meilleurs chevaux pour la baînerie, c'est le sel français, c'est l'anglo arabe, c'est le pur sang. Mais, attendez, 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 je n'ai pas fini. Les trotteurs viendront, patience. Il est de fait qu'une large majorité de veneurs montrent des trotteurs. Le trotteur a quelques avantages. Il est rustique, il est résistant, il est peu coûteux. Et donc, voilà. Et comme on élève beaucoup plus de trotteurs qu'il n'en peut courir, on en trouve très facilement. Moi, j'ai toujours encouragé mes amis et les jeunes à faire l'effort de mettre un peu d'argent dans le cheval qu'ils achètent en leur disant, écoutez, c'est très simple. Si vous achetez un trotteur, vous allez en trouver un pour 1 500 euros. C'est une bouchée de pain. Bon, mais si vous acceptez de mettre 3 000, 4 000 euros dans un cheval, vous n'aurez non pas deux fois mieux, mais quatre fois mieux. Et comme vous allez amortir votre cheval sur une carrière qui va durer entre 8 et 15 ans, croyez-moi, la différence est complètement négligeable. On ne m'écoute pas pourtant toujours. Donc, voilà. Je reste convaincu que le sel français est parfait. Mon dernier, j'ai eu 16 chevaux dans ma carrière de veneur. Le dernier était une petite merveille. C'était un sel français qui était le fils d'un étalon anglo-arabe des rats nationaux et d'une jument trotteur. Et il a été prodigieux parce que, vous savez, les gens qui sont dans l'aviation de chasse parlent de l'air superiority. il y a les avions de chasse qui dominent la situation. Lui, dominait la situation. Il ne m'a jamais laissé en route nulle part, même dans des moments un peu difficiles. Il avait le coudrin, il avait le pied qu'il fallait, etc. Ça, c'est des chevaux formidables. Et donc, je l'ai beaucoup aimé. Pour ses 20 ans, je lui ai offert, à l'occasion du rapport de l'équipage, une couverture d'honneur. Je lui ai fait sonner les honneurs. Et il a pris sa retraite vers 23 ou 24 ans, je ne sais plus. Et il est mort, dans mes prêts, à 31 ans l'an dernier. Voilà. C'était un cheval formidable. J'en ai eu deux ou trois comme ça sur les 16. Les autres, c'était un peu plus commun. Donc, voilà pour ce qui est des chevaux. Pour ce qui est des chiens. Alors, les races de chiens de l'époque, il faut savoir que, comment dire, on a défini des races nettement plus tard. À l'époque, on faisait un peu n'importe quoi. Alors, on considérait qu'il y avait, si j'en crois, du fouillou, il y a trois espèces de chiens, trois races de chiens, les fauves, les gris et les blancs. Bon. C'est bien, mais c'est un peu, c'est un peu élémentaire. Alors, les fauves, ce sont, on connaît aujourd'hui les fauves de Bretagne, qui sont des chiens pas très grands, avec le poil un petit peu vif. Est-ce que c'était ça, à l'époque ? Oui, sans doute. Les gris, c'est ceux que Saint-Louis avait ramené de la croisade. Et les blancs, c'était les chiens blancs du roi. Alors, les chiens blancs du roi, vous savez, c'est une formule, c'est presque une incantation, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'était, mais on se dit, c'était les chiens blancs du roi. C'était formidable. Je ne sais pas très bien. si vous voulez, on a commencé, même sous le règne de Louis XV, où la veinerie était extrêmement puissante et organisée, très curieusement, on ne s'intéressait pas aux races de chiens. On croisait n'importe quoi avec n'importe quoi. Et on apportait une bonne moitié d'Angleterre, une bonne moitié des chiens qu'on utilisait. Et on mélangeait tout ça. Bon, alors, ce n'est pas ça l'élevage, comme vous le savez. On a commencé à définir des races de chiens au XIXe siècle. D'abord, ça a été des races de chiens qui étaient faites par des maîtres d'équipage. Certains d'entre eux qui avaient le talent de fixer une race qui était de qualité. Au XIXe, il y a eu une demi-douzaine de races de chiens de ce type-là qui, en général, ont disparu plus tard. et la définition de races avec des standards, ça date du début du XXe siècle. Il faut savoir que la société centrale canine a été créée par des veneurs et que le véritable élevage avec des standards, des méthodes, etc., ça date des années 1910-1920. Voilà. Mais pour ce qui est des races de chiens de l'époque, je n'ai pas grand-chose à dire, malheureusement. Excusez-moi. Nous nous en contenterons. Malheureusement, nous ne pouvons plus prendre d'autres questions. Nous sommes déjà furieusement en retard. On avait commencé avec de l'avance. On a 40 minutes. Vous êtes impervers. Je n'ai rien répondu et donc je veux aller plus loin. J'ai lu quelque part qu'à la Révolution, la meute royale avait été exécutée à titre symbolique par le gouvernement de l'époque. Écoute, je ne crois pas qu'elle ait été exécutée. On n'a pas exécuté que la meute, si je peux me permettre. On a exécuté le roi, mais je ne suis pas sûr qu'on ait exécuté sa meute. En tous les cas, je ne sache pas que la convention ait voté l'exécution de la meute du roi. Ce qui est sûr, c'est que le roi a chassé pour la dernière fois en septembre 1789 un meudon. Puis après, ça a été terminé. Mais ensuite, jusqu'en 91, voire 92, il disait qu'il faut garder quelques chiens, quelques hommes pour pouvoir repartir le moment venu. Le moment n'est pas venu. Et en 93, l'année terrible, en effet, le chenille de Versailles a été vidé. Alors, où sont partis les chiens ? Écoutez, ils ont dû partir dans des horizons divers et variés chez des gardes-chats, c'est-à-dire quoi. Ce que je puis vous dire, c'est que le marquis de Chambray, qui a été l'un des plus voyants veneurs de la fin du 19e siècle et du début du 20e, a constitué sa meute avec des chiens blancs et oranges, à dominante blanche, qu'il avait trouvés chez des gardes-chats de la région de Conches et de Breteuil-en-Lerre et dont on dit qu'ils étaient venus du chenille royal bien avant. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. On vous applaudit. Merci pour cette... Très brillante allocution. Comme convenu, je vous laisse donc reprendre ce traité de Vénry dans le doute. Oui, il y a un dont je ne vous ai pas parlé, c'est ça. C'est un traité qui date de François 1er qui a été commandité par François 1er et qui a été écrit par Guillaume Budé. Mais je ne conseille pas sa lecture. Guillaume Budé était un homme de lettres qui se distingue par le fait qu'il a réintroduit le culte de la Grèce et des auteurs grecs parmi la France cultivée. Mais Guillaume Budé n'était pas veneur de sorte que c'est un blabla sans beaucoup d'intérêt. Et en plus, il a écrit ça en latin. Quelle idée ! Donc, il a fallu attendre 50 ou 60 ans pour que ce soit traduit en français. On n'en parle pratiquement jamais dans le milieu des veneurs. Je ne sais pas trop pourquoi. Et pour cette colloque d'aujourd'hui, je me suis procuré le traité de Guillaume Budé et j'ai compu pour qu'on n'en parle jamais. C'est bien d'avoir... Merci d'avoir regardé cette vidéo !